M. Saïd Mekhaoui, bonjour. Bonjour. Alors, la loi sur la santé, la loi sanitaire, adoptée récemment au Conseil des ministres, en remplacement à celle de 1985, trop vieille, est-ce qu'elle va permettre dans les faits d'améliorer les prestations de soie en Algérie ? Concrètement, M. Mekhaoui ? Oui, son objectif essentiel est celui d'abord d'asseoir l'ensemble des mécanismes prévus en matière de réforme. Et donc, pratiquement, c'est une nouvelle loi sanitaire qui va permettre aussi l'essor et le développement de la santé. Alors, les dispositions envisagées, les nouvelles, lesquelles exactement, M. Mekhaoui, pour améliorer ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui dans le domaine de la santé ? Très bien. Je commencerai d'abord par dire essentiellement que les fondamentaux de la santé n'ont pas changé. C'est la prévention, la promotion de la santé, la protection, les soins curatifs, la formation, la recherche, la gratuité des soins, qu'il faut rappeler et qui sera toujours présente dans la nouvelle loi, la continuité du service public dans le cadre de la hiérarchisation des soins, l'intersectorialité. L'ensemble de ces fondamentaux n'ont pas changé. Donc, alors, en fait, qu'est-ce qui va changer de manière plus concrète ? D'abord, la consécration des droits des usagers de la santé, des droits des malades. C'est un élargissement des droits des malades et la consécration de ces droits dans la loi. Le second point, c'est la consécration, j'allais dire, toujours en matière de droits, de la mise en place d'une commission de médiation et de conciliation qui est toujours dans les droits et qui permet aux citoyens, aux usagers de la santé de faire recours auprès de cette commission. Et bien sûr, nonobstant, éventuellement, le fait de faire appel à la justice ou d'être en justice dans des situations particulières. Mais qu'est-ce que vous entendez par commission de médiation exactement ? Le recours à la justice dans le cas des erreurs médicales ? Non, non, non. C'est en dehors du recours à la justice. Cette commission est installée au niveau de l'établissement et l'usager de la santé, quel qu'il soit, peut y faire recours dans la mesure où il est mal accueilli, dans la mesure où, au cours de son hospitalisation, il aurait eu un problème quelconque, etc. Donc là, si vous voulez, les droits des usagers sont consacrés et élargis. Alors la commission de médiation a été installée justement parce que vous avez constaté qu'il y avait beaucoup de carences, beaucoup de plaintes de la part de citoyens ? Ben oui, on en a eu. On a répondu d'ailleurs à beaucoup de plaintes et de carences. L'objectif des réformes était celui de, j'allais dire, de trouver des solutions à l'ensemble de ces carences ou de ces dysfonctionnements. On en a souvent parlé d'ailleurs auparavant dans les différentes émissions. Et la loi est venue consacrer, si vous voulez, l'ensemble de ces solutions de manière extrêmement claire. Alors cette loi prévoit aussi d'optimiser tous les moyens existants actuellement, les rationaliser, les CHU, les structures de proximité, le privé également ? Tout à fait. Alors là vous parlez de la mutualisation des moyens, ça va nous amener à un certain nombre de domaines. Je commencerai d'abord par dire que le rétablissement de la planification sanitaire, la planification sanitaire qui a jusque-là été oubliée en chemin depuis quelques années. Et donc cette planification, c'est un des moyens d'ailleurs d'asseoir de manière rigoureuse, disons, la répartition des ressources humaines, des équipements et surtout de prévoir des établissements là où il y a nécessité d'en avoir. Les rôles des structures de proximité, travailler 24 heures sur 24 ? Alors là vous êtes en train de parler de l'organisation sanitaire. Alors je vais vous parler de planification, juste un mot pour dire que donc il y a la carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire qui sont là pour recevoir cette planification. Alors je passe maintenant à l'organisation sanitaire en elle-même. Beaucoup de choses vont changer. Effectivement, nous allons donner une priorité à la santé de proximité. Cette priorité va s'exprimer de multiples façons. D'abord par la création d'un nouvel établissement qui s'appelle la circonscription sanitaire. Ce nouvel établissement va réunir et mutualiser les moyens entre l'unité hospitalière, l'unité hospitalière spécialisée et les ex-PSP créés en 2007. Donc mutualisation des ressources et des moyens, mais en même temps va permettre, si vous voulez, de rétablir la continuité des soins et la hiérarchisation des soins qui a été perdue à partir de 2007. Alors les cliniques privées, un statut à l'avenir ? Puisqu'ils n'étaient sans bien sûr ce statut par rapport à la loi de 85 où il n'y avait pas leur existence, qui n'était pas envisagée déjà dans la loi de 85. Les cliniques privées, c'est-à-dire le privé. Oui, le privé, alors dans la nouvelle loi, le privé est une partie intégrante du système national de santé, mais de manière véritablement intégrée. Alors il y a des mécanismes dans la loi qui vont permettre cette intégration. Entre autres, la concession de services publics avec à la base évidemment un cahier des charges. Donc le privé pourra participer de manière complémentaire, comme il a toujours été dit, il pourra participer aux services publics, si vous voulez. Et à ce moment-là, c'est une utilisation là aussi de manière rationnelle du privé lorsque le public n'est pas en mesure d'apporter un certain nombre de solutions, notamment dans les zones dépourvues aujourd'hui d'une couverture sanitaire, disons, adaptée. Alors le privé, il est intégré de façon à assurer un service public. La nomenclature des soins, vous aurez un droit de regard également par rapport à la tarification exercée actuellement ? Écoutez, la nomenclature des soins, la nomenclature des actes a été déjà faite et j'allais dire, c'est pratiquement fait. La nomenclature a été révisée, celle de 87 a été révisée précédemment. Donc il s'agit aujourd'hui de revenir sur la nomenclature des actes, disons, de l'adapter à la nouvelle situation. Quant à la tarification des actes, vous savez très bien que la tarification des actes est présidée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et que la tarification des actes, enfin le ministère du Travail et de la Sécurité sociale préside une commission. Dans le cadre de la tarification des actes, il s'agit de remettre en selle cette commission pour arriver à une nouvelle tarification des actes. Alors, mais puisqu'il est intégré, est-ce que, par exemple, les soins qui seront à l'avenir dispensés au niveau du privé seront remboursés ? Alors là, vous posez la question au ministère de la Santé. Mais vous travaillez ensemble ? Oui, 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 oui. Mais c'est une question qu'il faudrait poser au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Je crois savoir jusque-là que beaucoup d'actes sont remboursés. Certains actes ne le sont pas encore, peut-être par défaut lié au défaut de la nomenclature des actes lui-même et à la tarification des actes, mais aussi très probablement parce qu'un certain nombre de conventions sont proposées au privé par la Sécurité sociale et donc peut-être une nouvelle démarche de la Sécurité sociale avec le privé est en cours. Mais justement, est-ce que cette loi va permettre de mettre en place et en œuvre la contractualisation des soins de santé, un projet qui était déjà en chantier, mais qui n'a pas encore abouti à ce jour, entre le ministère de la Santé et celui de la Sécurité sociale et le ministère du Travail ? Alors, effectivement, c'est un dossier ancien qui n'a pas abouti pour de multiples raisons. Le président de la République a insisté sur cet aspect, sur la contractualisation, lors du Conseil des ministres. Monsieur le ministre, juste après, a donné des instructions extrêmement fermes au cadre du ministère de la Santé pour que le processus de contractualisation puisse aboutir le plus rapidement possible. Alors, il est en partie, c'est un processus qu'il faut reprendre et qui va nécessiter certainement moins de temps qu'il n'en a eu jusque-là. Alors, dans cette loi, il y a l'intérêt bien sûr des malades qui est préservé, mais au-delà bien sûr de cet intérêt, est-ce qu'on peut considérer que la fin de temps complémentaire, ça rentre dans ce cadre-là ? La loi met fin au temps complémentaire. Fini ? C'est fini. Il n'y aura plus de temps complémentaire ? Il n'y aura plus de temps complémentaire. Et pour ceux qui exercent déjà entre le privé et le public, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire à l'avenir ? Choisir l'un ou l'autre ? Non, 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 mais ça a été gelé. Donc, normalement, personne ne doit exercer dans le cadre du temps complémentaire depuis quelques mois après la décision du monsieur le ministre. Alors, ce qui est relevé également par rapport à cette loi, c'est qu'elle a mis beaucoup de temps avant d'être adoptée en Conseil des ministres. Bien sûr, là, elle va commencer à suivre l'autre cheminement, c'est-à-dire aller au Parlement avant d'être aussi adoptée au niveau du Sénat et promulguée dans le journal officiel. Est-ce que vous ne considérez pas qu'on a pris beaucoup de temps pour la mettre en œuvre ? Non, je ne crois pas. Entre le temps de discussion, de réflexion, d'adoption ? Non, je ne crois pas. C'est le cheminement normal des institutions. Ça fait deux heures, monsieur le cas, oui. Oui, 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 c'est le cheminement normal des institutions. La première phase a été, j'allais dire, la consultation la plus élargie possible auprès des professionnels de santé et par des contributions, soit des contributions, j'allais dire, d'organes ou d'organisations des professionnels de santé, soit par des professionnels de santé eux-mêmes à titre individuel. C'est de nombreuses réunions et c'est un consensus. En fait, la loi exprime le consensus de tout cela. Donc, ça demande du temps, c'est normal. La seconde étape a été celle, évidemment, des étapes institutionnelles. Donc, la discussion au niveau du secrétaire général du gouvernement, ça a demandé de multiples réunions. Il fallait entendre tous les secteurs, il fallait prendre l'avis de l'ensemble des secteurs et au fur et à mesure, corriger la loi en fonction de tout cela. Moi, je pense que c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, la loi est là, elle va aboutir à l'Assemblée nationale. Nous espérons que cette loi pourra être adoptée d'ici la fin de l'année. Mais, M. Mekkaoui, le débat et la discussion, c'est bien, mais la santé et la maladie n'attendent pas. Mais la santé et la maladie n'ont jamais attendu. Les hôpitaux n'ont pas fermé leurs portes. Les structures de santé n'ont pas fermé leurs portes. Ils ont toujours accueilli... Bon, il se trouve qu'un certain nombre de difficultés sont vécues par le citoyen. La loi est là pour apporter les solutions nécessaires. Alors, M. Saïd Mekkaoui, moi, je voudrais revenir aussi sur un aspect important de cette loi. C'est la mise en place et la création de l'Observatoire national de la santé. Il va servir à quoi ? Tout à fait. La création de l'Observatoire national de la santé va permettre, entre autres missions, d'élaborer le rapport annuel de la santé, j'allais dire, de nos concitoyens en Algérie. Donc, c'est un rapport annuel qui va permettre de prendre des décisions et d'adapter au fur et à mesure le système de santé aux besoins de la population, évidemment, et à l'évolution épidémiologique et à l'ensemble des déterminants de la santé. Mais quelle sera la composante de cet observatoire ? C'est par arrêté de M. le ministre. Donc, M. le ministre, ça va être essentiellement des professionnels de la santé de tout domaine. Alors, vous allez associer aussi les syndicats et les ordres de déontologie, d'éthique, l'ordre des médecins ? Les professionnels de santé seront associés à l'Observatoire national de la santé, et tout le monde ne pourra pas y être, évidemment. Mais disons que, sur l'essentiel, l'ensemble des professionnels de santé seront représentés. Alors, il est prévu aussi que le statut des établissements hospitaliers soit bien défini. Il l'a été dans la loi. Oui. Alors, dans la nouvelle loi, le statut va changer. Jusque-là, vous savez que le statut de nos établissements de santé, c'est des établissements publics à caractère administratif. Un certain nombre de contraintes ne pouvaient pas leur permettre une adaptabilité au terrain, aux besoins de santé de la population, une adaptabilité sur la pratique médicale, sur l'activité médicale elle-même, et sur la gestion même des établissements de santé. Donc, le statut des établissements de santé va prendre un nouveau statut, un statut à gestion spécifique. Pour être un peu plus clair, si vous voulez, ça va permettre de donner la souplesse nécessaire dans la gestion, avec l'introduction de nouveaux outils, des outils modernes de gestion, le projet d'établissement qui est consacré dans la loi, les projets de services, et donc qui va permettre d'introduire un certain nombre d'autres outils de gestion, nécessaires à une gestion, si on veut planifier d'abord, et surtout tenant compte des priorités dans le bassin de population de l'établissement lui-même. Donc, les personnels, en fait, c'est un statut qui va permettre d'avoir toujours des professionnels de santé qui sont fonctionnaires, et donc, de l'autre côté, si vous voulez, le financement de ces établissements de santé sera double, donc, en fait, il va être en fait triple, si vous voulez. Un premier financement qui sont les subventions de l'État, liées aux obligations de l'État en matière de prévention, etc. Donc, l'ensemble, c'est des subventions de l'État. Il y a ce qui parviendra de la contractualisation, évidemment, et puis, pour les malades qui ne sont pas assurés sociaux et qui sont, par ailleurs, donc, non conventionnés par une assurance sociale, quelle qu'elle soit, et qui ne sont pas démunis, évidemment, ces gens-là paieront leurs prestations au niveau de l'hôpital. Bon, ce n'est pas énorme, mais, disons que ces gens-là paieront leur... Alors, ils restent... À hauteur de combien, ils paieront ? À hauteur de combien, M. Meccaoui ? Ah non, mais ça, ça va être décidé par les décrets d'application et par ce qui viendra comme réglementation par la suite. Mais on consacre dans la loi la gratuité de la santé, vous parlez de subvention de l'État, mais ceux qui en ont les moyens vont payer à l'avenir ? Non, ceux qui ne seront ni assurés sociaux ni démunis à assurés sociales, donc avec une prise en charge de la solidarité et qui ne sont ni l'un ni l'autre et qui s'adresseraient au niveau du secteur public, ces gens-là paieront. C'est-à-dire plus de gratuité pour tout le monde, en termes clairs ? Non, c'est la gratuité au niveau de l'établissement public de santé. D'ailleurs, il y a un article qui dit que le paiement ne doit pas conditionner la prise en charge de la personne au niveau de l'hôpital. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que ce n'est pas... C'est la symbolique seulement du fait que la personne qui n'est pas assurée sociale et qui n'est pas aussi, comment dire, démunie, etc. Devra payer ses prestations au niveau de... Qui n'est pas conventionnée. C'est en particulier vis-à-vis des étrangers qui sont non conventionnés au niveau de la sécurité sociale. Mais est-ce qu'il va y avoir aussi réorganisation de tous les services au niveau de ces structures hospitalières aujourd'hui ? M. Makaoui, par exemple, les urgences médicales. On a vu la dernière fois, le ministre est arrivé, il a fait une visite inopinée, il a trouvé un désordre global. Qui est quotidien pratiquement au niveau des structures. Là, vous parlez du fonctionnement lui-même. Oui, est-ce qu'on va ajouter un regard aussi ? Est-ce qu'on va ajouter un regard aussi ? Est-ce qu'on va être à la charge ? C'est la mission de l'hôpital. On ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler dans la loi, si vous voulez, de manière précise. On ne va pas dire... Par contre, l'organisation des urgences, celle-là va être vue totalement. M. le ministre, d'ailleurs, a ouvert le dossier des urgences. Le dossier est ouvert actuellement. Donc, avec des propositions qui vont venir certainement dans les textes réglementaires d'application. Deuxièmement, ce dont vous parlez va faire appel à de multiples mécanismes. Le premier, je vous ai dit tout à l'heure, un projet de service qui sous-entend que les services à l'avenir devront établir un projet de service avec des priorités. Et ce projet de service sera soumis au conseil scientifique de l'établissement qui, lui, dégage les priorités dans le cadre du projet d'établissement. Vous voyez, donc, aujourd'hui, les services vont être réorganisés dans leur fonctionnement de manière générale. Et le service civil, aujourd'hui, reconduit ? Le service civil est reconduit. Nous avons encore besoin de nos praticiens pour assurer la prise en charge de nos concitoyens qui, aujourd'hui, sur tout le territoire national, c'est, j'allais dire, une obligation pour l'État. Mais le service civil reconduit. Mais est-ce que, par exemple, les médecins, les jeunes, auront à leur... C'est-à-dire, on mettra à leur disposition toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir, voilà, travailler convenablement, le texte de loi, le texte de loi. Hébergement et les moyens, également, au niveau de certaines écolités éloignées et dépourvues de médecins spécialistes. Ce qui n'était pas le cas, peut-être, auparavant. Aujourd'hui, le texte de loi précise cela. C'est-à-dire que les mesures d'incitation, etc., bien sûr, ne les définit pas de manière précise, mais il les consacre. Et donc, évidemment, le service civil va, dans les textes d'application, voir l'ensemble de ces mesures mises à la disposition des praticiens effectuant le service civil. Justement, sur cette question, il y a une question d'un auditeur qui vous dit est-ce que le service civil, c'est la solution pour combler le déficit en médecins dans certaines localités dépourvues de médecins généralistes spécialistes ? Non, la loi y répond. Il y a le service civil, il y a le privé, lorsque ce privé est implanté dans ces localités. Donc, c'est ce pourquoi, d'ailleurs, la loi prévoit les concessions de services publics. Donc, le privé participera à un certain nombre d'activités de services publics, lorsque le public n'offre pas les possibilités de le faire. Et donc, si vous voulez, il y a de multiples mécanismes. Le service civil, c'est, si vous voulez, la possibilité d'avoir des ressources humaines dans le secteur public, de pouvoir répondre aux besoins des citoyens, c'est ça le plus important. Il faut qu'on vise à satisfaire les besoins de santé des citoyens. Et donc, si vous voulez, le service civil va être là pour un certain temps, jusqu'à ce que nous ayons suffisamment de ressources humaines pour assurer l'ensemble des activités au niveau du territoire national. Est-ce que nous avons besoin des lois pour améliorer les prestations de services au niveau des hôpitaux ? Ou alors, il faudrait peut-être impliquer davantage la ressource humaine pour humaniser les prestations aujourd'hui ? Alors, humaniser les prestations fait partie de l'accueil jusqu'à l'hospitalisation et tout cela fait partie de textes déjà réglementaires, déjà émis sous forme d'arrêté ou sous forme d'instructions par M. le ministre et qui sont régulièrement contrôlées depuis maintenant quelques années. Vous savez très bien que M. le ministre engage des inspections régulières sur l'ensemble des établissements à travers le territoire national depuis son installation. Mais est-ce que c'est suffisant, M. McAouille, dans les faits ? Non, ce n'est pas suffisant. Donc, il y a des formations qui sont prévues pour spécialiser un certain nombre de professionnels de santé à l'accueil, à l'humanisation, à l'hygiène, etc. Alors, autre question par rapport, justement, à ce que vous déclariez à l'instant, M. McAouille, dans le cadre de la loi, il y a aussi une informatisation totale et globale du secteur qui est envisagée et qui sera mise en œuvre. Oui, ce qui n'existait pas jusque-là. Ce qui n'existait pas du tout encore. Oui, pas du tout. C'est du retard, il y a énormément du retard par rapport à ça. Avec un retard énorme. Pour le transfert des dossiers des malades. M. le ministre n'a pas cessé de le répéter, d'ailleurs. Donc, là, nous avons engagé, nous n'avons pas attendu la loi, d'ailleurs. Nous avons engagé un certain nombre de chantiers, si vous voulez, pour la construction du système national d'information sanitaire, avec, comme sous-système, le dossier médical unique, qui est consacré dans la loi. Mais le système national d'information sanitaire va traiter de l'ensemble des données, des données de gestion, des données de planification, des données médicales, etc. Alors, par rapport à cet aspect, l'agent national du médicament consacré également... Oui, le système d'information sanitaire ira jusqu'aux structures les plus... de proximité, les plus proches du citoyen. Alors, l'agence nationale du médicament ? Alors, l'agence nationale du médicament, qui est déjà en partie mise en place, donc, de par cette loi, donc, l'agence nationale du médicament est consacrée. Elle sera effective ? Elle sera effective. Alors, M. Mekkaoui, je voudrais revenir avec vous aujourd'hui dans les faits, c'est-à-dire parce que, par rapport aux questions des auditeurs qui vous disent, maintenant, par rapport à ces nombreux problèmes existants au niveau de nos structures, et par rapport aux erreurs médicales, est-ce que les poursuites engagées aboutissent en définitive ? Vous avez bien raison de poser la question, c'était cet aspect manqué dans la loi 8505, il est dans la loi, dans la nouvelle loi. Donc, cet aspect est consacré par rapport aux erreurs médicales, etc. Il a pris en charge la poursuite, disons, les requêtes des citoyens sur cet ensemble éventuellement de fautes médicales ou d'erreurs médicales. Alors, des questions des auditeurs, pourquoi des médicaments indispensables pour certaines maladies qui n'ont pas de générique et dont l'importation n'est pas interdite ne sont pas disponibles dans les pharmacies et qu'on soit obligé de se débrouiller pour les ramener ? Pharmacie hospitalière, hein ? Au niveau de la pharmacie hospitalière ? Ils ne sont pas disponibles. On est obligé, quand on est hospitalisé, on nous demande de ramener avec nous le médicament. Non, mais voilà de mauvaises habitudes, j'allais dire, qui, malheureusement, sont parfois reconduites, mais il ne faut pas en faire. Encore une fois, ce n'est pas général pour qu'on puisse s'exprimer ainsi. Il y a certains, donc, bon, jusqu'à demander peut-être un produit, je n'en sais rien, mais en tout cas, le produit ne manque pas. Au niveau des pharmacies hospitalières, vous savez très bien que la pharmacie hospitalière, les pharmacies des établissements se fournissent auprès de la PCH et qu'il n'y a aucune rupture signalée ou autre sur quelques médicaments que ce soit aujourd'hui au niveau de la PCH. Donc, ce serait, si de telles situations existent, ce sont des dysfonctionnements qu'il va falloir identifier et corriger rapidement. Alors, certainement, c'est un médecin qui nous contacte. Il dit, comment expliquez-vous que le secteur privé, dans le secteur privé, on n'a aucun droit au niveau de notre sécurité sociale, pas de droit au congé maternité ni au congé de maladie ou au accident. Rien, rien. Est-ce normal ? Non, au niveau du secteur privé, c'est leur droit, donc ils n'ont qu'à demander leur droit. Ils emploient peut-être les gens au noir sans les déclarer ? Et les médecins également ? C'est strictement interdit par la loi. Vous savez qu'aujourd'hui, je ne vais pas me faire le... Si vous voulez, nous savons tous que la sécurité sociale a lancé une vaste opération pour essayer de... pour faire en sorte que les... que les agents soient déclarés ou les professionnels de santé s'agissant de professionnels de santé travaillant dans le secteur privé soient déclarés. bon, il appartient, j'allais dire, aux cliniques et autres établissements hospitaliers privés de se conformer à la loi. Alors, autre question que posent les auditeurs, ils vous disent, au niveau de nos structures hospitalières, ce qui est relevé, c'est le manque d'hygiène et trop de bruit à la fois. Alors oui, bon... C'est une réalité. On meurt encore de maladies nosocondiales. Monsieur le ministre a lancé le principe du silence hôpitaux. Vous savez, donc... On ne va pas vous dire que le bruit n'existe pas, effectivement. Silence hôpitaux. On devrait aussi penser à hygiène hôpitaux. Mais ça, c'est de la responsabilité, j'allais dire, des gestionnaires de l'établissement qui doivent faire respecter cet aspect-là. Quant à l'hygiène, l'hygiène général, certains hôpitaux manquent d'hygiène, mais là, encore une fois, le ministère de la Santé et les différentes inspections s'attachent particulièrement à cet aspect-là. Mais ça n'est pas suffisant. Les formations spécialisées doivent se faire pour faire en sorte que les choses soient bien comprises en matière d'hygiène au niveau des hôpitaux et que l'ensemble de nos hôpitaux puisse devenir un peu la vitrine en matière d'hygiène. Est-ce qu'on penserait ou on imaginerait à un moment que peut-être, en quelque temps, on aura des services, c'est-à-dire des hôpitaux dignes de ce nom, comme cela existe dans tous les pays du monde, on n'aura pas des services qui seront surchargés à tel point de trouver quatre femmes sur un même lit, pour les maternités notamment ? Oui, bon, mais ça, c'est assez particulier. C'est surtout en été. Le phénomène est connu, mais il y a des établissements qui sont prévus et qui vont bientôt ouvrir. Et à partir de là, sur Alger, on parle de ces établissements qui vont ouvrir pour diminuer un peu la pression sur l'obstétrique. Mais si vous voulez, là aussi, il faut qu'on comprenne bien que si on veut réduire la pression sur les hôpitaux, il faut nécessairement que la santé de proximité soit efficace. Alors, service civil à trois ans, rumeur ou réalité, M. McAouy ? Là ? Le service civil à trois ans, rumeur ou réalité, M. McAouy ? Je viens de dire que la loi reconduisait le service civil. Alors, vous parlez de mutualiser tous les moyens existants actuellement, les structures de proximité ferment à 16h. Est-ce normal, M. McAouy ? Dernière question. Là aussi, il ne faut pas généraliser. Beaucoup de structures fonctionnent 24 sur 24. Certaines polycliniques sont nées à la classe à rendre compte. M. McAouy ? Vous ont des horaires administratifs. Je veux bien vous croire, mais je vous dis que les instructions sont claires, sont précises. Il y a des inspections qui se font et à chaque fois qu'un établissement n'a pas respecté l'ouverture 24 sur 24 quand elle est concernée par l'ouverture 24, tous les établissements ne sont pas concernés par cet aspect-là. Donc, les polycliniques qui n'auront pas ouvert, eh bien, voilà, les chefs d'établissement assureront la responsabilité de cela. M. Saïd McAouy, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio malgré les embouteillages de ce matin. Merci beaucoup. Je suis désolé pour les embouteillages de ce matin. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada